bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall train institute et animé par wall data je me présente je suis françois responsable technique et je travaille au sein de wall data depuis près de 15 ans le thème abordé de ce soir dans la rubrique at expert à telle peur sera le squeeze de carter donc avant de rentrer le plus en détail dans le squeeze de carter je vais déjà un petit peu vous situer qui est wall data puisque vous êtes vraiment nombreux ce soir en assistant à ce webinaire vous allez tout d'abord comprendre pourquoi votre wall master x est un des logiciels des plus aboutis qui existent et surtout des plus efficaces wall data nous sommes précurseurs en analyse technique en france car depuis 1986 nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complète basé sur l'analyse technique moderne pour vous montrer tout ça je vais utiliser le wall master x qui est un logiciel ultra complet qui va répondre aux besoins réels des particuliers comme des professionnels du marché l'avantage c'est que vous soyez débutant ou un boursier à viser vous disposerez d'une arme efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités connaître les meilleurs moments pour prendre vos positions le wall master va surtout vous permettre de répondre à cinq grandes questions ces cinq questions les plus essentielles lorsque vous faites de la bourse va être un pouvoir sélectionner des valeurs pour sélectionner des valeurs on utilisera ce que nous on appelle les market analyzer ce que vous voyez sur la partie gauche les market analyzer vont être des tableaux semblables à beaucoup de choses que vous trouverez sur le marché à la grande différence qui seront capables de trier filtré en temps réel l'information l'avantage des market analyzer vont permettre de répondre à une seconde question qui est analysée on sélectionne ensuite on analyse les market analyzer utilise une technologie que nous avons appelé at sense qui va permettre d'effectuer une analyse technique pédagogique et simple par des simples bulles qui vont s'afficher sur votre écran ensuite vous allez avoir des outils pour sécuriser vos positions pour sécuriser vos positions vous aurez des outils comme le chart expert vous permettant ainsi d'afficher automatiquement des nouveaux de soutien et résistance dans votre graphique pour terminer lorsqu'on a sélectionné à analyser sécuriser on va pouvoir agir grâce au broker access le broker access est un moyen facile de pouvoir passer des ordres chez votre broker directement à travers du wall master et clôturer vos positions les entretenir votre wall master xe intègre une gestion de portefeuille complète vous permettant ainsi d'enregistrer les positions et les voir afficher sur vos graphiques pour cela vous aurez toujours à travers vos market analyzer la possibilité de parcourir de nombreux marchés ou créer vos propres listes personnelles vous permettant ainsi directement de travailler avec les valeurs les plus essentielles à votre à vos besoins revenons squeeze déjà pour expliquer on va déjà expliquer un petit peu ce qu'est cette méthode de squeeze avant de parler ce que parce que comment ça se trouve dans le wall master pourquoi est ce qu'on a travaillé sur le squeeze de carter on est parti d'une constatation qui est générale et connue tout le monde lorsque les matchs les marchés pardon restent calmes à certains temps ils sont très souvent suivis de forts mouvements de hausses ou de baisses d'ailleurs les swing traders ou les day traders peuvent réaliser des profits considérables en jouant ces explosions qu'elles soient haussières ou baissières on dit qu'elles sont souvent suivis de phases de consolidation la consolidation cela va être des phases calmes relatives caractérisé par une évolution du cours dans un range ce que je vais appeler un range pour les plus débutants voyez c'est des cours qui vont qui vont très très faiblement variés je vais prendre ce cas là par exemple le dernier cas je vais avoir mes cours qui vont pas beaucoup qui vont pas vraiment beaucoup variés jusqu'à attendre une explosion des cours toute la difficulté dans cette technique qui est vraiment très intéressante c'est qu'à la unu il va être très très difficile de retrouver ces phases de calme de les retrouver précisément de savoir combien de temps elles ont duré et savoir à quel moment va quitter ces zones de consolidation les détecter c'est une chose l'intérêt c'est de savoir à quel moment nous allons détecter ces mouvements explosifs sachant qu'ils ne durent qu'un très court laps de temps ils sont très limités et surtout pour profiter réellement de ces explosions de marché il va falloir être comment dire rapide et immédiatement averti pour cela il va falloir alors sélectionner les valeurs qui évoluent dans ces rangs g3 premièrement deuxièmement préparer une stratégie de trading un petit peu à l'avance savoir dans quel sens on va essayer de se positionner et trois surtout prendre ces phases pouvoir prendre position dès qu'on a estimé qu'il ya il ya à voir explosion donc l'objectif de cet atel per squeeze de carter que vous retrouverez dans votre wall master va vous apporter une aide précieuse permettant de réaliser toutes ces étapes là et vous donner directement les éléments de prise de décision vous permettant alors de profiter pleinement de ces mouvements d'explosion donc ça c'est surtout la partie théorique on va voir déjà dans le concret comment ça s'articule la première des choses lorsque vous avez votre squeeze de carter dans votre wall master xe je vais vous montrer comment le retrouver l'ouvrir et comment avoir toute la documentation vous permettant d'utiliser même si vous allez voir qu'il s'agit d'un des d'une des méthodes les plus simples vraiment à utiliser vous allez voir que c'est hyper hyper simple ou retrouver votre squeeze de carter à travers votre wall master on clique sur le bouton démarrer dans le bouton démarrer vous avez une rubrique at expert dans lequel vous retrouverez le squeeze de carter le squeeze de carter véritable système de trading particulièrement adapté aux besoins des swing traders lorsqu'on appelle swing traders je reviendrai après un petit peu dans le détail va être le fait de jouer des mouvements rapides qu'ils soient de qu'ils soient qui sont de courte durée ce qu'on appelle de courte durée ça veut pas forcément dire de travailler forcément en réel c'est à dire que si vous êtes en jours va t'être de quelques jours si vous êtes en semaine de quelques semaines effectivement pour les traders si vous êtes en cinq minutes de quelques cinq minutes qu'est ce qu'on peut retrouver dans cette information à l'espace de travail complet alors l'espace de travail va être le market analyzer ainsi que le graphique associé qui est ici avec l'indicateur squeeze de carter que nous allons décrypter dans quelques instants et toute la documentation également lié à votre système squeeze de carter les newsletters que nous avons effectué dessus la vidéo de présentation pour vous apprendre à l'utiliser de manière pédagogique un ancien webinaire permettant également d'apprendre à utiliser maîtriser l'outil et le manuel numérique d'utilisation de votre squeeze de carter alors une information importante pour les personnes qui connaissent pas la méthode et si j'emploie des mots un petit peu trop technique rappelez vous que swing trading consiste à jouer des mouvements de marché de courte durée autrement dit des mouvements qui ne dire que quelques barres par contre ce qu'il est important de savoir c'est que peu importe l'unité de temps dans laquelle vous souhaitez travailler vous pouvez très bien faire du swing trading en utilisant des graphiques quotidien hebdomadaire minutes cinq minutes ou horaires c'est important de bien comprendre ces notions là qu'est ce que ça va vous apporter l'interprétation elle de la expert est strictement identique que vous soyez en cinq minutes ou en quotidien la seule différence sera dans le moment de la prise de votre décision qui sera soit retardé de quelques jours soit de quelques cinq minutes ou soit de quelques heures l'amplitude de variation sera donc différente en fonction de l'unité de temps dans laquelle vous travaillerez et vous me demanderez quel choix de périodicité choisir celle ci va surtout dépendre du temps que vous allez accorder à votre trading si vous passez toute la journée devant vous pourrez travailler dans les unités de temps 5 minutes 15 minutes 30 minutes si vous n'avez pas beaucoup de temps à allouer directement sur votre plateforme et vous regardez une fois de temps en temps travailler dans une unité journalière hebdomadaire ou mensuelle donc c'est important ce module là s'adresse à tous les types d'utilisateurs première partie que nous allons étudier c'est comment décrypter le market analyzer alors juste une info puisque moi je vais faire que parler durant tout ce webinaire si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser le bouton chat qui se trouve tout en haut de votre écran ce qui me permettra de répondre à vos questions après chaque étape de d'explication du logiciel et me permettra de voir également que tout le monde suit bien donc je répète le bouton de chat que vous retrouverez dans la partie supérieure de votre graphique et vous pourrez alors saisir du texte que je peux auquel je pourrais répondre voilà donc on revient en squeeze dans le wallmaster xl squeeze de carter alors qu'est ce qu'un market analyzer précisément il est important déjà de bien comprendre la technologie pour savoir quelle utilité vous allez pouvoir en retirer le market analyzer est une technologie exclusive wall data donc c'est ce qui se trouve sur la partie gauche de mon écran il effectue toute l'analyse technique de vos valeurs et vous restitue des résultats sous forme de colonnes comme vous le voyez ici l'avantage des market analyzer c'est qu'il vous offre une souplesse d'utilisation et une puissance hiérarchisée pardon permettant ainsi de rajouter des filtrages un ou plusieurs filtrage simultanément donc déjà il s'agit de quelque chose très très puissant si vous ne les aviez pas quelle différence puisque c'est surtout ça qu'il faut se poser vous perdriez beaucoup de temps à analyser minutieusement toutes les valeurs les unes derrière les autres et tout ce temps que vous occuperiez à rechercher les valeurs c'est du temps vous perdriez à vraiment s'en occuper de faire la surveillance concrète une fois que vous avez pris position ensuite se passer des market analyzer ça nécessiterait aussi d'avoir beaucoup d'expérience et ne pas se tromper car très souvent en analyse technique on a tendance à associer des méthodes que l'on croit apercevoir qui reflètent plutôt ses propres besoins l'avantage de l'analyse technique moderne à travers des outils comme les market analyzer c'est qu'elles n'ont pas de sentiments elles vont utiliser des techniques précises et ainsi ne pas influencer vos propres choix l'indicateur squeeze de carter l'indicateur squeeze de carter il va analyser la volatilité des cours grâce aux bandes de bollinger alors c'est les bandes bleues que vous voyez sur mon graphique et des hauts bandes de keltner c'est à cette squeeze de carter cet at expert squeeze de carter va utiliser en première colonne ici un oscillateur alors l'oscillateur c'est un indicateur technique une formule mathématique vous verrez que vous aurez un choix vous permettant dans un premier temps de détecter la tendance la pente de la tendance ce que si les cours descendent je vais avoir une pente baissière première analyse effectuée automatiquement va être la pente de dans laquelle se situe l'oscillateur de référence de votre module qui est déjà pré paramétré l'avantage ça va vous permettre de savoir dans quel sens l'explosion est censé se produire on va déjà déterminer le sens de la valeur et ensuite on va essayer de détecter en deuxième partie la phase de consolidation donc il s'agit de la colonne numéro 2 la colonne numéro 2 en fait s'affiche affiche plusieurs types de signaux très très simple à comprendre regardez bien premier premier signal aucun signal il ne se passe rien sur ma valeur donc on peut plus simple j'ai bien une tendance détectée qu'elle soit haussière baissière au cas croisement d'un niveau mais je n'ai pas une phase de consolidation détectée donc aucune prise de position possible pour l'instant point numéro 1 deuxième type de signal là ça commence à devenir intéressant détection d'un squeeze qui signifie que nous sommes en phase de consolidation voyez ces zones orange dans le graphique dans lequel on reviendra tout à l'heure ce sont les phases de consolidation là je vous indique que sur pour l'instant j'ai deux chandeliers en phase de consolidation enfin là deux barres chart en l'occurrence plus le dessin sera important plus votre phase de consolidation sera importante voyez cinq barres trois bars il s'agit de la durée de votre phase de consolidation est-ce que ça vous paraît clair déjà quand je vous parle de durée de phase de consolidation est-ce que ça commence à apparaître clair à tout le monde donc pour me répondre toujours le bouton chat en haut dans la barre supérieure de votre écran oui 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 donc important je reviens dessus plus la phase de consolidation sera importante plus l'explosion sera importante imaginez que vous prenez une bouteille de coca auquel vous allez ajouter du gaz plus il y aura de gaz dans la bouteille plus la bouteille de coca explosera fort en analyse technique c'est exactement la même théorie c'est à dire que plus la valeur va se contenir va se contenir alors que c'est des valeurs qui oscille généralement constamment le moment où elle explosera ou que les acheteurs ou les vendeurs attireront le marché ceci sera important donc c'est pour ça qu'il est important de déterminer les phases de consolidation longue et les phases de consolidation qui sont plus ou moins courtes alors quelle différence entre les bandes de bollinger le squeeze de carter les bandes de bollinger sont les bandes bleues ce qui est important de détecter c'est les bandes de bollinger avec les bandes qui sont juste au dessus qui sont les bandes de keltner le squeeze de carter ça va être le point dans un premier temps ça va être la détection des zones de consolidation c'est détecté oui exactement alors la question qu'on pose et c'est tout à fait ça la phase de consolidation peut-elle s'apparenter à un range c'est exactement ça la phase de consolidation est un range c'est exactement ce c'est tout à fait ça donc tant que je vais avoir du range important plus le range va être important surtout sur des valeurs qui oscille plus l'explosion sera importante malheureusement comme je vous l'ai dit toutes elles sont très courtes à nous de bien détecter les meilleurs et les détecter vite donc deuxième troisième type de signal affiché c'est que vous voyez ici le signal vous indique on a détecté un signal baissier pourquoi 1 alors grâce à la tessence j'ai l'explication j'ai eu un signal qui a duré en phase de consolidation trois jours et qui a été déclenché il y a deux chandeliers deux périodes donc vous voyez à travers ce simple petit icône je sais que j'ai eu une phase de consolidation et j'ai eu l'explosion vous remarquerez sur les graphiques que généralement une fois l'explosion qui a eu lieu je prends l'exemple que j'ai ici alors je vais même essayer de vous le surligner vous allez voir je vais utiliser les beaux outils qui seront à ma disposition voilà si vous regardez ce point là ici la phase de consolidation a vraiment pas duré longtemps par contre elle a vraiment eu lieu si vous regardez le signal baissier qui est ici après phase de consolidation la phase d'explosion baissière elle a vraiment été importante donc ce sont des outils qui fonctionnent qui sont assez efficaces vous aurez l'avantage mais on le verra tout à l'heure sur le graphique parce qu'il faut pas que j'en dise trop tout de suite mais vous voyez l'ancienneté des signaux vous verrez sur les valeurs sur laquelle ça marche le mieux d'avoir des signaux très efficace moi j'adore cette méthode parce qu'elle est hyper simple et il est important lorsqu'on utilise une méthode d'avoir des quelque chose on va dire assez compréhensible donc plus elle est simple plus elle sera à la portée tout le monde et plus vous arriverez à vous l'approprier c'est ça qui est important et donc cette méthode elle est purement mathématique et simple on attend des phases de range importante plus la phase de range est importante plus l'explosion sera importante je me répète mais c'est la base même du squeeze de carter lorsqu'on arrive à détecter grâce à l'indicateur de carter du squeeze le la sortie de ce range et donc le début de l'explosion on arrivera alors à profiter d'une hausse ou d'une baisse donc je répète à travers le market analyzer j'ai le nom de mes valeurs le sens dans lequel je suis censé exploser donc grâce à la tendance de mon oscillateur la durée d'un range quand il y en a un en cours alors pour information parce que là j'ai pas d'exemple concret mais lorsque le range est atteint plus de 20 bars il est considéré comme important vous aurez un symbole qui vous l'affichera en un peu plus gros ça vous dira attention supérieur à 20 donc quand ça explosera ça explosera vraiment vraiment assez fort et ensuite quand vous avez le signal celui ci apparaît avec une flèche haussière ou baissière dans la dernière colonne donc qui sont le représentatif d'un signal d'entrée ou de sortie enfin plutôt d'un signal d'entrée à l'achat ou d'un signal d'entrée en vente à découvert l'avantage de cette méthode également c'est qu'elle peut travailler de façon autonome je ne peux travailler qu'avec cette méthode pour choisir mes signaux d'entrée ou de sortie mais je peux l'utiliser conjointement pour confirmer des signaux que j'aurai par exemple avec ma propre méthode j'ai une méthode bien particulière que j'utilise rien ne m'empêche de l'associer à mon système squeeze de carter pour me permettre de valider avoir une plus forte validation de mes propres idées l'avantage c'est qu'elle se elle s'utilise avec deux colonnes que je peux ajouter dans n'importe lequel de mes propres market analyzer est ce que ça vous paraît clair les bandes bleues ne sont tels pas les bandes de keltner alors quand vous passez la souris les bandes bleues absolument sont les bandes de keltner et les bandes les bandes en pointillé sont les bandes de bollinger donc est ce que jusqu'ici ce que je vous ai dit vous paraît clair ok oui oui ok enfin je vois que vous êtes quand même beaucoup beaucoup donc je vais pas citer tous les oui sinon on a pour jusqu'à 19 heures alors comment bien juger la sortie c'est une question qu'on pose il n'y a pas vraiment de comment bien juger la sortie elle est déclenchée par un signal qui s'affichera dans votre market et votre graphique le seul jugement que moi je pourrais vous à vous donner en tant que conseil d'utilisation c'est ce que j'expliquais tout à l'heure plus le range aura été fort plus la phase de consolidation a été forte plus l'explosion sera importante mais attention ne pas les prendre en retard le squeeze fonctionne bien quand vous les prenez immédiatement en jour pour des données journalières en cinq minutes pour les donner cinq minutes mais si je suis en jour je suis là je si je prends pas le dès l'explosion le bar qu'a perdu je risque que la valeur peut se retourner quelques jours après le marché s'est emballé il fait une correction et vous avez perdu tout ce que vous auriez pu gagner donc l'avantage du market analyzer qui est son atout c'est de vous informer instantanément mais il faut surtout l'écouter si vous l'écoutez pas et vous dites j'attends un chandelier ou deux ou cinq minutes ou dix minutes plus tard c'est terminé ça fonctionnera plus bien donc c'est vraiment important de bien le suivre donc voilà à travers market analyzer je vois que tout le monde a compris donc on va voir un petit peu les paramétrages disponibles on va dire la personnalisation pour les personnes un petit peu plus averti en haut des colonnes vous remarquerez que j'ai un petit marteau avec une clé à molette c'est le même symbole tout le temps dans votre wall master xe qui signifie éditer les propriétés donc si je clique j'ai une fenêtre qui s'affiche me permettant de regarder un petit peu les options qui vont s'afficher vous allez voir je vous les montre parce qu'il ya quand même des options qui sont relativement très intéressantes donc à travers le dialogue en fait on va pouvoir affiner sa stratégie d'investissement donc le dialogue va permettre par exemple de fixer les niveaux minimum de squeeze moi je suis à 1 mais je pourrais très bien lui dire affiche moi uniquement les valeurs qui ont un squeeze et donc une phase de consolidation minimum cinq bars ce qui me permet de filtrer toutes les autres l'intérêt d'un market c'est quoi je lui donne une liste de 200 valeurs j'ai pas envie de travailler avec les 200 j'ai envie de travailler avec celles qui m'intéressent je vais lui dire je veux travailler avec le squeeze de carter en l'occurrence mais affiche moins uniquement que celles qui ont des consolidations minimum de 5 donc ici je vais rentrer le chiffre 5 et ensuite les valider lorsqu'il va se recalculer il va automatiquement m'afficher que les valeurs qui ont un squeeze minimum de 5 toutes les autres il les aura épuré alors il faut également que je spécifie de pas m'afficher toute la liste mais m'afficher uniquement que le bloc plomb plomb afficher uniquement les valeurs qui répondent aux conditions du squeeze et vous allez voir c'est extraordinaire puisque je suis parti d'une liste là en l'occurrence 41 mais je n'ai plus que les valeurs qui répondent à mes critères de choix de ma stratégie c'est à dire consolidation minimum de 5 avec signaux si si seulement si la durée du squeeze a été minimum de 5 et donc là j'ai un squeeze de 6 qui aura duré que tout qui a été lié il ya trois bars donc voyez l'intérêt c'est extraordinaire je pars d'une laisse d'une liste immense et grâce à mes choix de stratégie d'investissement de personnalisation donc je vais afficher tout le monde moi en tout cas pour la démonstration je vais pouvoir affiner cette stratégie alors les options disponibles sont quoi paramétrage des bandes de keltner et boulanger afficher que les signaux haussiers baissiers les squeeze donc vous choisissez par des simples coches et tout à l'heure je vous parlais d'un oscillateur qui permettait de détecter le sens de l'explosion je pourrais choisir entre l'oscillateur de carter le momentum ou macd histogramme pour les débutants il s'agit simplement de formules mathématiques différentes si vous voulez un par défaut nous on configure avec un qui est très bien fonctionnel on sait que d'autres personnes ont l'habitude de travailler par exemple avec le macd qui est un très bon oscillateur il suffira simplement de le sélectionner de valider voilà donc je vais valider pour me remettre toute la liste qu'elle s'affiche complètement alors je vois qu'on pose d'autres questions donc je vais essayer de répondre alors attendez alors on pose plusieurs questions la première je vous la lis et j'explique je vous la apprendre les retournements pour affiner ses sorties alors attention le squeeze est un détecteur de signal d'entrée pas de sortie c'est pour ça je voulais dit qu'on pouvait l'utiliser conjointement vous allez détecter des explosions à vous après d'avoir par exemple à un money management qui va vous dire je sors au bout de trois pour 3 % de gains 5 % de gains et ainsi de suite j'ai plein de questions qui arrive en même temps comment modifier les unités de temps lorsque vous êtes dans votre wall master vous allez pouvoir utiliser soit dans votre graphique le changement l'unité de temps soit dans votre market analyzer je sais pas si tout le monde voit ma souris mais dans la partie en haut à gauche je choisirais l'unité de temps dans laquelle je vais travailler c'est à dire qu'un trader il mettra ici du cinq minutes quand un investisseur restera en journalier voire hebdomadaire et toute la méthode l'analyse se fera alors dans l'unité de temps sélectionnée par vous c'est aussi également le gros avantage puisque je vous parle du graphique depuis tout à l'heure nous allons regarder maintenant la partie graphique alors une fois vous avez sélectionné les valeurs qui vous intéressent alors on pose une question alors je suppose que c'est cfd il s'agit d'action mais cette méthode est surtout utile lorsqu'on utilise des cfd je suppose alors je suis d'accord que s'il y a s'il y a effet de levier vu que les signaux sont très courts vous aurez des gains plus importants maintenant même avec de l'action lorsqu'il ya explosion que ça prend 3 4 5 % ça sera toujours relativement supérieur à vos frais vous serez quand même gagnant il faut attendre une consolidation de plusieurs jours pour rentrer ou attendre le signal de toute façon le signal n'apparaît qu'après consolidation vers qui peut pas y avoir consolidation s'il n'y a pas eu il peut pas y avoir de signal s'il n'y a pas eu consolidation le minimum de jours de consolidation c'est vous qui le déterminez par défaut on a mis un effectivement un jour de consolidation c'est pas vraiment de la consolidation on va dire ces signaux là resteront des signaux très faibles a pas forcément grand impact par contre des valeurs qui ont consolidé pendant neuf périodes là je suis en jours donc neuf jours risqueront d'avoir des des signaux vraiment important voyez ici à chaque fois j'ai eu consolidation importante explosion pendant 3 4 5 jours j'ai été vraiment aussi et j'ai eu un signal ici important 1 2 3 4 5 jours j'ai eu des signaux haussiers une fois là une fois l'explosion a eu lieu généralement on corrige et vous voyez ça arrive quasiment tout le temps mais si j'étais là au bon moment je l'aurais eu qu'est ce qu'on pose comme question à votre avis à votre avis pour les indices et pour le forex alors à mon avis et moi je vous parle un avis mathématique cette méthode s'adresse à tous les types de produits peu importe que vous travaillez sur du forex de l'action du fin du varan et ainsi de suite c'est une simple formule mathématique qui dit que quand le cours stagne trop longtemps le marché prépare quelque chose si vous voulez et d'un seul coup explose c'est radical et c'est constant peu importe le produit sur lequel vous travaillez un j'insiste peu importe le type de canette dans lequel vous allez injecter du produit plus vous injecterez produit plus la pression va augmenter quand la pression explose ça explose doit-on attendre la fin d'une bouger pour indiquer que le signal est valide alors après ça ça dépend si vous êtes joueur ou pas généralement c'est plus intéressant dès qu'on atteint le plus haut qui va déclencher le signal de prendre position vous serez plutôt en avance si vous attendez un bar vous aurez que le chandelier soit clôturé vous aurez moins de faux signaux mais vous gagnerez moins ça c'est plus une question d'usage personnel je vous dirais qu'on a des utilisateurs qui font les deux vous les gagnez plus gros en essayant en sachant que de temps en temps vous perdrez parce que ça va rebouger pendant la période effectivement vaut mieux attendre le bar clôturé vous avez des fonds vous êtes joueur et vous dites je veux gagner beaucoup d'argent on n'attend pas et on essaye de le prendre au sceau vraiment le plus court possible voilà donc je reviens sur le graphique donc une fois la valeur détectée donc on va s'intéresser à la valeur vous remarquerez que lorsque je clique dans mon market analyzer celle ci s'affiche automatiquement dans mon graphique vous remarquerez que sur le graphique donc on va le détailler un petit peu puisque nous sommes dedans maintenant j'ai plusieurs couleurs voyez alors je vais zoomer pour que vous voyez bien on a des barres chart qui sont noires et qui deviennent orange cette représentation orange un petit peu marron est en fait les zones de consolidation ce qui fait que vous avez l'avantage même sur le passé pardon de pouvoir les visualiser première chose deuxième chose les jours où il y a un signal vous avez le bar chart qui se colorie en vert qui indique le changement de en vert ou en rouge d'ailleurs qui indique le changement le signal déclenchement du signal donc tout ce que vous avez dans votre market analyzer vous le retrouvez automatiquement dans votre graphique alors la question c'est on pose une question pour retrouver ce graphique il faut aller où lorsque vous ouvrez comme je voulais montrer tout au début le squeeze de carter vous aurez automatiquement le market analyzer et le graphique qui va s'ouvrir automatiquement maintenant vous avez toujours le bouton graphique pour aller ouvrir de nouveau le graphique si vous l'avez fermé voilà ça c'est pour répondre aux petites questions qui sont en attente donc je reviens sur mon graphique donc on constate coloration des bar chart ou des chandeliers si j'avais des chandeliers et une flèche qui indique le signal sur votre graphique l'avantage d'une telle d'un tel affichage c'est de pouvoir regarder si sur mes valeurs les signaux ont été pertinents voyez je prends la valeur je suis sur renault ici j'ai eu explosion même si 1 2 3 4 5 6 7 8 huit jours de phase de consolidation explosion magnifique et qui a duré ici 1 2 3 4 5 6 7 8 à peu près pareil huit jours de phase de consolidation explosion à la baisse confirmée on voit que sur renault lorsque j'ai des phases de consolidation assez longues quand elles sont courtes ça marche pas très bien par contre quand elles sont longues c'est assez efficace et c'est un peu vous verrez que c'est un petit peu partout toujours pareil avec les valeurs voyez j'ai eu une forte phase de consolidation et une explosion baissière magnifique c'est vraiment même récemment vous regardez récemment j'ai une forte phase de consolidation explosion baissière magnifique c'est la mathématique pure mais c'est extra ordinaire et l'avantage c'est que vous pourrez les constater vous pourrez regarder sur vos graphiques en passant vos valeurs phase de consolidation explosion et ainsi de suite vous voyez ici phase de consolidation signal détecter explosion baissière phase de consolidation alors là elle a été très faible mais j'ai quand même une petite explosion baissière donc il faut savoir que ce tatexpert génère la gg génère gère la gestion des faux signaux et peut être utilisé sur plusieurs unités de temps simultanément rien ne m'empêche d'avoir une colonne cinq minutes une colonne 15 minutes en est en pouvant espérer qu'il est pouvoir détecter les phases de consolidation haussière ou baissière sur plusieurs unités de temps à la fois pour vendre alors on me demande pour vendre pour vendre vous avez plusieurs méthodes qui vous seront alors personnelles qui font pas partie du squeeze parce que celle ci représente le squeeze pour vendre vous pourrez soit utiliser un money management se dire je sors tous les 5% de gains exactement placer un stop loss on pourrait placer un stop en entrée et placer un objectif on pourrait ajuster ça avec du chart expert je vais vous montrer tout de suite ce que ça pourrait donner ça savez ça peut être assez extraordinaire le chart expert c'est quoi c'est le moyen de détecter automatiquement les niveaux importants de votre valeur voyez je les ai affichés ils sont affichés automatiquement donc c'est les points les plus hauts et les plus bas détectés par votre wall master ce qui ont l'avantage de vous donner des objectifs qu'ils soient à la hausse ou à la baisse de ce fait lorsque vous allez avoir une explosion vous avez au moins un objectif théorique que vous savez pouvoir atteindre voilà comment je pourrais au moins essayer d'avoir à quel moment vendre ou surtout arrêter pour voir si ça ne fonctionne pas voilà un petit peu pour la méthode squeeze de carter qui est vraiment comme je vous l'expliquais qu'est on ne peut plus simple est ce que déjà vous avez des questions avec ce que je vous ai montré vous remarquerez également la présence d'un assistant visuel qui va vous symboliser la position en cours détecter pour l'instant je sais que j'ai eu un signal exactement comme dans mon market analyzer c'est un rappel de l'information actuelle donc ce qui est important de bien savoir c'est avec de tels outils vous n'avez plus le droit de passer à côté de l'envolée des envolées haussières ou baissières c'est hyper simple j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire sur le squeeze de carter parce que c'est simple et efficace et c'est ça que j'aime dans cette méthode on détecte les phases de consolidation dès qu'il ya une forte volatilité qui casse cette zone on détecte les envolées haussières ou baissières alors je me suis permis de vous préparer un petit graphique avant nous avant de vous quitter quand même qui pourrait être une utilisation du squeeze un petit peu personnalisé bien qu'on retrouve quasiment le même mais avec la possibilité d'afficher de manière un petit peu plus visible les zones importantes de début de squeeze surtout qu'on pose la question comment détecter et à quel moment se trouve le signal voyez qu'on constate bien que lorsqu'on va rentrer dans ces zones vertes entre le croisement des deux bandes automatiquement nous allons avoir le signal qui va se déclencher donc ça ça pourrait faire partie des par exemple d'une mise à jour du module si jamais les gens désiraient avoir ce type d'affichage donc nous avons pu aborder de nombreuses fonctionnalités du wallmaster l'utilisation des market analyzer la gestion des graphiques qui est très simple il faut savoir que les graphiques wallmaster ont une ergonomie très efficace il suffit de passer la souris pour avoir toute l'information ce que je vous expliquais tout à l'heure grâce aux atsens je vais avoir l'analyse technique qui est automatiquement expliqué donc ça c'est aussi génial à travers de wallmaster xe et donc j'espère que ça vous aura apporté une vision plus globale et surtout facile d'utilisation je vous ai bien montré la facilité c'est vraiment le squeeze est une méthode très très simple autonome elle s'utilise tout seul ou conjointement avec vos propres méthodes je vois que j'ai encore des questions est-ce que ça marche en weekly est-ce que ça marche sur le sbf 120 je vais vous le montrer ça sera plus simple je vais prendre je vais changer de marché donc là j'ai accès à la liste des marchés mondiaux donc on va prendre le sbf moi je vais le sbf 120 par exemple valider donc automatiquement mon market analyzer va analyser tout le marché et ce de façon très rapide vous avez vu 120 valeurs ça va me prendre 4-5 secondes il m'a détecté en fait tous les signaux toutes les fortes phases de consolidation et lorsque je place ma souris je vais avoir des signaux qui vont s'afficher directement sur mon graphique vous voyez c'est vraiment extraordinaire c'est on ne pleut plus simple on me demande est-ce que ça marche en weekly allez soyons fous je passe en hebdomadaire je passe mon graphique en hebdomadaire je vais prendre l'original ça sera plus joli voilà et voilà j'ai la même méthode automatiquement mais sur cette fois ci plutôt pour un investisseur long terme qui l'utilisera en période semaine vous voyez dans les signaux récents ici j'avais eu un signal haussier et ça fait 3-4 semaines que je suis à la hausse ce qui veut dire que c'est quand même relativement intéressant on va essayer de retrouver des beaux signaux quand même voilà ici alors là ici c'est vraiment magnifique forte phase de consolidation qui a duré du 24 mars au 23 juin ce qui est énorme ça fait quand même mars, avril, mai, juin 4 mois et derrière explosion et l'explosion a duré depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines avec des plus hauts récents donc c'est vraiment génial au sens où c'est hyper simple il me suffit de changer l'unité de temps changer la valeur et automatiquement ça s'affiche alors on me demande le prix de la méthode c'est une bonne question vous allez recevoir rapidement une offre je ne vous donne pas le prix parce qu'on vous a fait un prix spécial pour vous ce soir et l'offre exacte qu'on vous a préparée qu'on vous a mitonné rien que pour vous vous sera envoyée automatiquement à la fin de ce webinaire sinon vous la retrouverez parce qu'elle a été automatiquement mise pour vous sur le site normalement dans la rubrique méthode additionnelle mais sinon vous allez recevoir un mail vous expliquant précisément combien coûte et comment se procurer cette merveilleuse méthode comment accéder rapidement aux métaux précieux on me demande ça c'est de l'utilisation Wallmaster pure mais dans le Wallmaster vous pouvez utiliser la liste métaux précieux TR qui vous donnera les mêmes outils la même méthode mais sur le, voilà ici le l'or, l'argent, le palladium, le platinium et ainsi de suite donc voilà ce webinaire va se conclure j'espère vous retrouver dans un prochain webinaire dans lequel nous aborderons un nouveau thème sur le Wallmaster XE vous avez été vraiment nombreux ce soir et j'espère que ça vous a paru clair que vous avez pu comment, enfin vous avez pu voir comment bénéficier de la puissance de ces outils mais de façon très très simple c'est vraiment l'objectif l'objectif de ces webinaires n'hésitez pas à nous contacter sinon ce soir si vous voulez profiter de l'offre pardon, squeeze de carter rapidement je vais d'ailleurs vous mettre le numéro de téléphone dans le chat parce que je sens que vous êtes, je vois beaucoup de questions pour se procurer cette merveilleuse méthode donc voilà à travers le chat au 01 58 71 21 99 vous retrouverez notre équipe de chargés de clientèle qui se fera un plaisir de vous aiguiller et j'espère vous retrouver bientôt parce que je prends beaucoup de plaisir surtout quand vous êtes nombreux comme ça à partager ces merveilleuses méthodes donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis vraiment à très bientôt au revoir